Salut tout le monde on se retrouve pour une nouvelle vidéo Aujourd'hui je vais vous présenter mon casier de Fortnite Du coup c'était une vidéo quand même qui m'a été pas mal demandé Du coup j'ai décidé de la faire Bon je pense qu'on va être tout de suite parti du coup sur mon casier Du coup je vais juste vous montrer vite fait quand même Les revêtements etc Voilà je passe assez rapidement Voilà Après je vais vous montrer les emotes Et après on va faire les skins à la fin Je vais essayer de faire ça assez rapidement quand même Du coup au niveau des emotes j'ai quand même les J'ai celle là etc Mes favoris c'est celle là Donc c'est celle là Y'a aussi slide aussi je pense c'est une de mes préférées Et celle là Celle là c'était Dans le pass de combat Celle là c'est la danse de l'A2F Donc vous avez juste à activer l'A2F Et vous l'avez vu gratuitement Voilà Pass de combat aussi Ça aussi c'est un pass de combat Après y'a celle là aussi Que j'ai depuis très longtemps alors que je la fais pratiquement jamais Y'a celle là Celle là aussi que j'avais acheté à 60bb Celle là aussi dans le pass de combat saison 7 il me semble Celle là aussi pass de combat saison 3 Je vais vraiment bien aussi celle là Celle là j'avais complètement oublié que j'avais déjà Ouais c'est là c'était de la série de Marvel Et du coup Hop sur ma chaise aussi Du coup voilà maintenant on va tout de suite passer Au traîné du coup Donc les traînées j'en ai quand même pas mal J'en ai pas non plus beaucoup mais Voilà j'en ai les traînées après C'est pas ce que j'achèterais dans la boutique clairement J'en ai et ça me suffit largement Du coup y'a celle là en vrai qui est plutôt sympa quand même Et celle là aussi Celle là elle est vraiment bien Du coup voilà maintenant on va passer au planeur Du coup au niveau des planeurs J'ai à peu près tous les planeurs des top 1 J'ai celui là Saison 6 Celui de la saison dernière Celui de la saison 9 De la saison 1 du chapitre 2 Le parapluie Promis on va encore en gros Tout le monde a ce parapluie pour ce qu'on fait top 1 Il me semble que c'est ça Saison 8 du coup Saison 9 Saison 7 Celui de cette saison Saison 2 Il est assez rare en vrai celui-là On a le top 1 de saison 2 Lui ça doit être saison Saison 3 Saison 4 aussi celui-là Celui de la grappeuse Le normal Et celui de la saison 6 Du coup voilà J'ai aussi quelques planeurs ici quand même dans mes favoris Du coup voilà Après au niveau des pioches Donc j'en ai quand même pas mal J'en ai acheté pas mal Et j'ai pratiquement toutes mes pioches préférées Du coup je vais quand même vous montrer uniquement mes favoris Donc la pioche immaculée Celle de ambre La pioche étoilée En vrai une de mes préférées quand même La baudruche En vrai elle est vraiment bien à jouer Dans un pass de combat il me semble C'est là L'inclinquante Pareil une de mes pioches préférées La faucheuse aussi Même si je la joue plus trop en ce moment La fendeuse de crâne De crâneuse Bois 1 Qui est vraiment bien aussi Il s'embrouille Pass de combat de la saison dernière Pied de biche aussi Elle je Omniscient Donc voilà Celle là aussi Je pense que c'est ma pioche préférée Honnêtement c'est vraiment une de mes pioches préférées L'âge spectral aussi Celle là c'était celle de la saison dernière aussi Bon elle est plutôt pas mal Ça va Et la pelle à neige Qui est vraiment aussi une très très bonne pioche Et du coup moi ce qui me manquerait Je pense que ce serait Sucre d'orge Ce sera vraiment une pioche que j'aimerais avoir Du coup voilà Après je vais vous montrer mes sacs à dos Du coup celui là c'est du pas glacé Celui là c'est Du paliissant de la saison 7 Celui là de la saison 10 il me semble Hop on a celui là Que tout le monde a je pense Celui là le katana deadpool Celui là De la Ça c'est le skin Guitariste Le skin rapace Ambre Elle des ombres en vrai Qui est vraiment stylé aussi Du coup voilà Alors celui là c'est fleurette Il coûte 220 mètres Mais en vrai il est beaucoup trop bien Je vous le conseille Si vous pouvez l'acheter dans la boutique Quand il sortira Et du coup Les capes bannières Et le sac à dos bannières Donc maintenant on va tout de suite passer Au skin Je pense que c'est ce qui vous intéresse le plus On va commencer du coup Du plus haut jusqu'au plus bas Du coup on est tout de suite parti La chevaleresse rouge glacial Donc dans le pack glacé Où il y avait avec celui là Le corbeau glacial Et celui là le cupidon glacial Je sais plus comment il l'appelle Je peux pas le voir On a deadpool du coup Que j'ai complètement fini Après on a ce skin là Donc j'ai toutes les faces à peu près A part celle là Après on a coeur noir Que j'ai aussi toutes les faces Mais je le préfère comme ça On a chevalier ultime Où j'ai ces faces là Après on a carbureau Donc j'ai toutes les faces Et j'ai juste pas les couleurs Parce qu'à ce moment là de la saison Du coup je jouais pas trop Je vous expliquerai ça à la fin de la vidéo Pourquoi j'ai pas le faucheur Alors que Enfin tous les fins de pass de combat Des saisons dernières Du coup celui là c'est aussi Un des skins que je joue J'ai toutes les faces Mais Il était de saison 6 Mais je le préfère comme ça Après on a ambre Pareil que j'ai fini On a fusion Donc je l'ai pas fini Parce qu'à la fin de la saison 1 Du chapitre 2 Je jouais plus du tout On a la guitariste du coup Avec sa nouvelle face en vert Après on a hybride Que j'ai aussi complètement fini Après on a le prisonnier Donc ça c'était saison 7 Je l'ai débloqué aussi Après on a celui là Je sais pas comment il s'appelle Le scientifique Qui était dans les défis On a L'inx Le lynx du coup Que j'ai fini aussi Après on a Rox du coup On a le roi des glaces On a le rapace Avec ses deux faces Après on a le nomade Que j'ai aussi fini On a Midas Que j'ai aussi en or On a Maya La spécialiste Après du coup Ce skin là C'est le skin ruine Dans les défis aussi Sentinelle Vendetta Un skin pallissant Alors celui là C'est un skin aussi J'ai un peu oublié Mais que je joue quand même Je l'aime bien C'est Voilà Terreur sombre Après on a L'agent rebelle Qui commence à devenir Assez rare quand même Il est plutôt ral C'était un skin à 5€ Il me semble Le premier skin à 5€ Celui là C'est un de mes skins Que j'aime bien Vraiment que je joue Quand même pas mal Après on a Brutus Que j'ai complètement fini en or Et que j'avais pris en fantôme Même si je regrette un peu On a la banane Un skin à 5€ Le skieur Je regrette un peu D'avoir acheté honnêtement Le hélier C'est un skin à 5€ On a le chaperon La chasseresse Crepuscule Cacurbitacé Un skin de la saison 6 On a le DJ Lama Et l'étincelle Honnêtement Tous ces skins Je les joue pratiquement pas Après on a Graffeuse de Chilted Du coup que Je joue quand même pas mal J'aime vraiment bien On a la graffeuse Glacil Qui était disponible Dans ce pack là Donc dans ce pack là On avait Glacil Et ce skin là avec Donc voilà C'est assez stylé quand même On a le gardien des clés On le fière Destrier Que je joue pas du tout Mais vraiment pas Exploratrice lunaire Du coup saison 3 On a celui là Grenouillère Après on a le Skin Bambi Comme ça Je joue jamais non plus Celui là Je le joue assez rarement Celui là Le skin sapin Parait que je joue pas On a celui là Le skin banane Niausclé Complètement fini On a Meta Que je joue quelques fois On a celui là Du coup que J'ai actuellement En vrai je l'aime vraiment bien Il est vraiment Je l'aime vraiment bien Ce skin honnêtement On a Platique Proie de la rouille Après on a Sky Du coup que J'ai pas en or Et on a Soldat d'épices Du coup Pas d'épices Troc Que j'ai aussi en autre face Après on a Tentina Que j'ai un peu commencé en or Et qui est vraiment bien joué en or Honnêtement Hop Ce skin là Honnêtement Que je regrette aussi D'avoir acheté Je le mets pratiquement jamais Alors qu'il m'a coûté 1500 V-bucks Saison 3 celui là Spationaut Hop Zoé Après du coup Jouer ce décisif Là on commence à rentrer Dans mes Vraiment les skins Que je préfère Après on a Iris Le pack à 5 euros De la saison dernière On a Focus Du coup Un de mes skins préférés Que je pense Je joue le plus Il est vraiment Beaucoup trop stylé Après on a Dynamo Du coup le skin Catcheuse Pareil je joue énormément On a celui là Que je regrette aussi Un peu d'avoir acheté Le skin Meccano Aussi Qui est très stylé J'aime beaucoup Le skin Opaline Avec ses deux faces Honnêtement J'avais vraiment envie De l'avoir Mais au final Il est pas Je l'aime pas Trop trop On a Poiskai Du coup Hop On a Tsuki Avec le katana Du coup Qui a un petit katana C'est pour ça Que je l'avais acheté On a Veinard On a Patron Ekerlate Aussi Vraiment un bon skin A jouer Et on a Mercenaire Que j'ai acheté Sans faire exprès Et qu'on pouvait pas rembourser Du coup là C'est tous mes skins Favoris Du coup voilà Je vous ai présenté Tous mes skins J'espère que ça vous aura plu N'hésitez pas à liker Voilà Du coup nous on se retrouvera Pour une prochaine vidéo N'hésitez pas à me dire Dans les commentaires Quelle vidéo Je voudrais que je fasse Du coup pour ceux qui regardent La vidéo Aujourd'hui Ou Quelques temps Après qu'elle soit sortie Je ferai des lives Tous les mercredis A part que là Ça va être les vacances Du coup Je pourrais pas vous dire Que je pourrais les faire Tous les mercredis Clairement Du coup voilà Bon j'espère que la vidéo Vous aura plu Nous on se retrouvera Pour une prochaine vidéo Et moi je vous dis A la prochaine Sous-titres par Jérémy Diaz